Les progrès de la consommation et la volonté justement de consommer encore plus, du coup, on est plus dans l'usage au quotidien que dans la pérennisation de l'objet. Ça peut être intéressant aussi de se poser la question de temps en temps sur un objet qu'on aime bien, de savoir la valeur affective qu'on lui apporte. Bienvenue sur « Qu'est-ce que la mode ? », le podcast qui vous invite dans de multiples discussions autour de cette unique question « Qu'est-ce que la mode ? ». Je m'appelle Elzy Pommier, je suis designer de l'individu. J'accompagne les professionnels à travailler l'habillement comme un support d'expression et de communication. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façons d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors, retrouvez un épisode chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et soutenir la production sur patreon.com slash qu'est-ce-que-la-mode. Habillé, habilleur, bonne écoute ! Bienvenue sur « Qu'est-ce que la mode ? », bienvenue Denis. Merci de ton invitation. Ça fait plaisir de se retrouver, puisqu'on s'est rencontrés par Audrey il y a quelques mois. Tu étais intervenue sur l'épisode de la Toussaint de novembre dernier, sur le vêtement de deuil et du défunt, et c'était super riche. Et donc, c'est pour ça que je t'ai rappelé au micro et que t'as accepté aussi. Je t'ai pas forcé, j'ai pas forcé, je dis aux auditeurs aussi. Je force personne, c'est toujours sur invitation. Et donc, c'est un honneur pour moi de te recevoir, parce que justement, on entend très peu des gens comme toi. Je te laisse te présenter. Moi, je suis archéologue spécialisé en archéologie de la mort. Je travaille sur les populations du passé, mais également sur les populations assez récentes, avec une approche dite thanatologique. Donc, essayer de comprendre à partir des vestiges archéologiques, que ce soit les ossements, mais aussi le mobilier associé aux défunts, par exemple. Essayer d'appréhender les attitudes des vivants face à la mort et la façon dont ils vont gérer cette situation de crise et les gestes qu'ils vont mettre en œuvre pour leurs défunts. Voilà, à peu près. Donc, c'est une approche qui est pluridisciplinaire, puisque ça fait appel non seulement à l'anthropologie biologique, mais aussi à une partie plus biologique avec la médecine légale et des disciplines de sciences humaines, comme l'histoire, la sociologie, l'anthropologie culturelle, donc plein de choses. Et c'est pour ça que ça va être encore une fois un épisode super riche. Mais les auditeurs doivent se demander, « Mais pourquoi t'invites une personne qui travaille dans cette thématique, dans cette période de la Saint-Valentin ? » Eh bien, ouais, pourquoi ? Alors, tu m'avais parlé justement d'une catégorie d'objets qui s'appelle les Mémontomori, et je trouvais que c'était super intéressant justement d'entrer dans cette période de la Saint-Valentin, enfin de vivre cette période de la Saint-Valentin, avec cette perspective-là, ce point de vue-là. C'est vrai, c'est vrai qu'on avait abordé très succinctement cette question la dernière fois, quand on avait discuté, et il est vrai que ça m'était venu en tête, parce que c'est toute une catégorie d'objets, mais c'est aussi un mouvement artistique qui se développe, notamment essentiellement après la grande peste du XIVe siècle. Donc, il y a tout un courant d'artistique qui va donner naissance à la création d'objets, alors objets d'art, mais aussi objets du quotidien, auxquels on va attacher une valeur très forte en relation avec la vie, avec la mort. Et donc, c'était aussi l'occasion de pouvoir aborder une dimension évolutive de la chose en quelque sorte entre ce XIVe siècle et nos jours, puisqu'il y a encore des pratiques similaires qui existent. Mais aussi de voir tout le côté affect qu'on peut transmettre dans des objets du quotidien, des objets aussi, comme on parle de vêtements et de mode, des objets vestimentaires qu'on va porter et exciter. Et donc, c'était un peu intéressant d'avoir eu cette dimension tout en restant dans le domaine funéraire, mais aussi justement le rattacher à la mode du vivant qui est indissociable. En fait, c'est se souvenir de ce qu'on aime aussi. Et donc, les memento mori. Déjà, ça veut dire quoi, ce terme, memento mori ? Parce que c'est une expression qu'on entend souvent. C'est une expression latine, en fait, qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir ». Ce n'est pas très joyeux, mais malheureusement réaliste. Et c'était un moyen, en fait, suite à la grande peste du XIVe siècle, qui a tué quasiment entre 30 et 50 % de la population européenne, ça a provoqué une forte évolution des mentalités et de leur rapport avec la mort. Du coup, est né un sentiment, une volonté de profiter de la vie, car justement, il y a la mort qui en découle à la fin. Et donc, du coup, en se souvenant de cette fin, c'était l'occasion de pouvoir profiter de l'existence. Pour schématiser, je dirais, c'est effectivement l'expression qu'on a entendue encore il y a quelques années, les YOLO, « You only live once », où justement, il faut profiter du quotidien, profiter de sa vie, tant qu'on l'a. Oui. Il y a plein de nuances aussi avec le carpe diem et toutes ces philosophies de vie, du coup. Et ce n'est pas seulement... Donc, on parle de philosophie de vie, donc aussi philosophie de mort. Et comment on voit la mort, comment elle s'intègre à notre vie et comment elle influence, justement, l'expression de notre affect. Et du coup, par contre, moi, j'ai découvert au travers de toi que ce terme « momentum mori », ce n'était pas seulement une expression de philosophie, mais c'était aussi une catégorie d'objets. Et j'ai découvert vraiment, avec stupeur, cet univers. Donc, est-ce que tu veux nous en dire plus comment cette philosophie de vie, elle s'est matérialisée, en fait, dans la mode ? Elle s'est matérialisée de plein de façons. Au niveau artistique, par les peintures des danses macabres qu'on retrouve en Italie, mais il y en a une autre célèbre en France, au cimetière des Saints Innocents à Paris. Mais dans le quotidien, ça pouvait être des objets comme des pendules et de façon vestimentaire, des pendentifs, des bijoux, des bagues qui pouvaient être ornées tout simplement d'une tête de mort. Donc, on est sur des motifs qui sont quand même assez morbides ou des petites sculptures du quotidien représentant, matérialisant souvent, effectivement, soit un squelette, soit un cercueil. Il y a quand même une référence en général à une forme matérielle de la mort, une personnification de la mort qui va être exprimée dans un objet. Alors, soit effectivement de façon ostentatoire dans des horloges, par exemple, ou de façon plus discrète, comme une petite tête de mort sur une bague. Et est-ce que c'était lié à des personnes ? Est-ce que c'était juste la mort en général et du coup, c'est une tête de mort comme ça ? Ou bien c'était lié justement à des personnes qui nous étaient chères, en fait ? Il y a un peu des deux, en fait. C'est qu'on utilise une représentation allégorique pour matérialiser un sentiment général. Mais au final, chaque objet porté par chaque individu va développer son propre affect. Donc, ça peut être effectivement un objet personnel, comme par exemple une bague de deuil portée par la veuve durant la période de deuil. qui va matérialiser pour elle, mais aussi aux yeux de ses contemporains, la période de deuil qu'elle vit, puis qui matérialisait aussi, comme on l'a dit la dernière fois, par le vêtement, les apparences qui sont mises en œuvre. Quand je préparais cette conversation, je me suis dit, je me suis souvenu de cette expression jusqu'à ce que la mort nous sépare pour les mariés, pour ceux qui ont fait leur demande en mariage durant cette période. Mais justement, la mort, elle nous sépare physiquement, mais par contre, pas le souvenir. On a besoin de se rappeler et de se remémorer justement de ceux qu'on aime. Ce n'est pas parce qu'ils sont partis qu'on ne les aime plus. Et donc, en fait, cet objet, il est signe du deuil de la séparation physique, mais en fait, aussi de souvenir. C'est ça ? C'est ça. C'est-à-dire, alors après, c'est selon sa propre conception aussi de la séparation et de l'affect qu'on a besoin de transmettre dans un objet. On peut tout à fait, effectivement, porter sur soi une bague de l'un de ses proches, je parle pour les populations du passé, mais aussi pour les populations actuelles, dans lesquelles on va mettre beaucoup d'affect parce que ça appartenait à la personne ou c'était un cadeau. Mais à l'inverse aussi, on peut se séparer de cet objet et le laisser avec le défunt. Là, effectivement, on va le mettre un peu dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'en laissant un objet et qu'on va le confier au défunt, à un objet qui nous appartient. Là, justement, la séparation, on l'a fait dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on ne se réapproprie pas un élément du défunt, mais on va lui donner quelque chose qui nous appartient. Au final, c'est une séparation, comme tu dis, qui est physique, mais qui peut, là encore une fois, c'est tout à chacun, se traduire de façon individuelle par une réappropriation, une restructuration du lien affectif qui peut exister entre le défunt et là où les personnes qui lui survivent. Oui, c'est là où on se dit que c'est vraiment ultra personnel comme des marchands, c'est sûr. On le disait déjà dans le premier épisode, la première conversation qu'on a eue sur ce rapport à la mort qui est vraiment, vraiment personnel et le vécu du deuil et justement ce lien affectif qui va se matérialiser vraiment différemment selon notre rapport, le rapport qu'on avait avec cette personne. Ça me fait penser à plein de choses, mais c'est beaucoup des bijoux à l'époque, les Memento Mori. Alors, je ne sais pas, en France, dans quel musée on pourrait découvrir ça ? Sans doute au musée des arts décoratifs de Paris sous réserve ou effectivement peut-être dans les musées de Lyon peut-être aussi. Je dois dire que je sèche un peu. Ça nous mettra, ça nous portera un peu plus à être attentifs quand les musées rouvriront, justement. Tout à fait. Et on en retrouve essentiellement effectivement au cours de la période, fin du second Moyen Âge, période moderne, 14e jusqu'au 17e, 18e siècle. Après, on a un peu, comme là, il y a une évolution des mentalités qui se fait aussi au 18e siècle. Il y a des nouveaux changements qui se font, donc on va encore avoir des différences. Et ça va se traduire par la photographie post-mortem, au final, qui peut en soi être considérée comme un Memento Mori puisque justement, on fait une photographie du défunt et ou de sa famille qu'on va garder pour soi ou qu'on va exposer dans le salon pour l'époque. J'allais dire justement, tu as devancé ma question, je me demandais pourquoi 17-18e, il y a eu un changement et c'est l'arrivée justement de l'appareil photo 18e plutôt. Voilà, il y a ça et puis aussi toute une modification des mentalités avec notamment le mouvement hygiéniste dans la deuxième moitié du 18e siècle qui décrit les odeurs méchitiques dans les églises vu qu'à l'époque on est enterré dans les églises et donc du coup qui va progressivement aboutir aux modifications de la législation notamment sous Napoléon qui va inciter à la création de cimetières à l'extérieur de la ville. Donc on a une première modification qui va être liée aussi à modification urbaine et puis tous les progrès médicaux les progrès de la médecine notamment et puis de la médecine légale sur la connaissance de la mort provoquent une modification du regard qu'on va avoir progressivement pour reprendre une expression d'Anne Carole le médecin va prendre progressivement la place du prêtre au chevet du mourant donc il y a tout comme ça toute une série d'événements et d'évolutions des mentalités qui provoquent aussi une relation une caractérisation de ces relations avec la mort qui va être complètement différente et c'est assez amusant parce que sans dire que c'est cyclique mais il y a des éléments qui reviennent assez ponctuellement dans le cas des Memento Mori aux Etats-Unis il est possible je crois que pour quelques milliers de dollars de récupérer les cendres d'un défunt crématisé et en fait de les compresser puisque c'est du carbone et d'en faire des diamants qui après peuvent être portés comme des bijoux par la veuve fréquemment la veuve et donc on retrouve un peu dans ce type de contexte un retour aux sources du Memento Mori de garder là pour le coup carrément les restes du défunt sur soi ça me fait penser aux cheveux aussi des fois qui étaient coupés et gardés dans des bijoux à fermer et il y avait une photo c'est drôle que ce soit vraiment le bijou surtout qui a développé ça parce qu'on vient l'ornementer on vient le cacher en même temps en fait on vient le porter et on vient orner on vient décorer on vient lui donner de la brillance de la force enfin il est petit c'est un petit objet mais en même temps il est très visible souvent comme accessoire un bijou et j'aime beaucoup ce rapprochement de la mort enfin de dire on sait que la mort fait partie de la vie et ça fait partie de nous on le porte mais ça rend beau en même temps c'est ça il y a un côté un peu ostentatoire alors après selon le type d'objet bien évidemment c'est variable mais il y a une mise en valeur mais il y a aussi une personnalisation du coup qui intègre directement les phases du deuil puisque c'est aussi un moyen de personnaliser cet objet de personnaliser le deuil qu'on a par rapport à l'un de ses proches et de se le réapproprier entre lui mais de se dire voilà en portant ce colis il ne me quitte jamais par exemple parce que ça me fait penser à aujourd'hui on a quelques objets encore par exemple de nos grands-mères ou voilà qu'on porte mais en même temps et moi ça me fait penser j'en parle quelques fois déjà dans mes dans mes podcasts donc je ne m'ai pas bien d'en parler mais je ne l'avais pas consentisé comme ça je voyais la beauté de la pièce je me suis dit je suis fière de porter une pièce qui est là depuis plus de 50 ans ça ne se voit même pas mais je me la réapproprie aussi et c'est en même temps des fois c'est un souvenir et des fois c'est juste aussi pour le style tout à fait certaines personnes vont être dans la réappropriation d'autres effectivement dans le fait que c'est un peu un intemporel et je pense que Audrey Millet si elle était là nous dirait qu'effectivement s'il y a des cycles dans la mode et qu'effectivement il y a des choses qui reviennent régulièrement et puis qu'on se retrouve après effectivement ça peut être aussi un moyen conscient ou inconscient de continuer de faire vivre le souvenir de la personne à travers un vêtement un objet qu'on va porter et qu'on va continuer en même temps à faire vivre et le fait de porter c'est aussi dans une certaine mesure de continuer à faire vivre ou la personne ou le souvenir qu'on est la personne après consciemment ou inconsciemment ou pas du tout il n'y a pas besoin de l'avoir tout le temps chaque seconde et tout ça sinon je pense qu'on finit chez le psy assez rapidement c'est sûr non 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 c'est sûr mais c'est le souvenir en fait tu parlais de l'évolution du rapport aussi à la mort et que petit à petit le médecin a remplacé le prêtre et c'est drôle parce qu'en fait le prêtre l'église et la religion c'était quelque chose de très familial aussi et tout le temps ouvert c'était un lieu ouvert tout le monde pouvait rentrer dans une église alors qu'à l'hôpital du coup c'est aussi plus fermé plus clos avec tout le mouvement hygiéniste et du coup ça nous a aussi mis une distance avec cette notion qui est la mort avec cette vérité plutôt qui est la mort et du coup il y a peut-être aussi cette presque disparition de ce mouvement momento mori c'est qu'il y a en fait il y a deux choses dans ce que tu dis effectivement les progrès médicaux du 18ème et l'hygiénisme la médecine mais on restait encore à mourir chez soi et donc du coup la famille est encore présente l'éveillé funèbre le prêtre venait même si progressivement c'est médecin qui a remplacé pour constater le décès parce qu'il faut oublier qu'au début du 19ème on est presque dans l'apogée de la peur de l'inhumation précipitée donc être enterré vivant c'est à peu près vers cette période-là que justement le croque-mort est né justement pour croquer entre guillemets le gros orteil pour être sûr que l'individu soit décédé mais la deuxième chose c'est plutôt en fait pour l'exclusion entre guillemets de la mort c'est plutôt après la seconde guerre mondiale dans les années 60-70 où justement avec là effectivement une nouvelle phase de médicalisation de la mort pardon où justement les décès ne se font de moins en moins chez soi et se font de plus en plus à l'hôpital il y a une phase plutôt de dissimulation au fait de la mort qui maintenant est encore en train de changer depuis quelques années maintenant on invite les proches à être présents et puis une aseptisation aussi avec l'hôpital comme tu l'as dit les considérations hygiéniques qui sont nées au début au 18ème 19ème siècle après ont été bien plus développées ultérieurement mais donc du coup effectivement je pense que le côté affect qu'on peut confére aux objets on peut se faire évidemment au moment du décès mais il va se faire aussi à postériori notamment quand on va trier ranger voire se débarrasser des affaires du défunt là c'est aussi à ce genre de modification quand il s'agit évidemment d'objets qu'on va récupérer qu'on ne va pas créer ou acheter expressément pour l'occasion ça me fait penser aussi à tout ce mouvement qui est en train de reprendre enfin la mode et d'avoir une mode sensée une mode qui reprend du sens et là avec la perspective que tu nous donnes il y a beaucoup de personnes qui n'achètent plus de vêtements par exemple dits neufs parce qu'en fait justement ils ne vont pas durer et il y a ce côté affect qui a aussi disparu plusieurs personnes que j'ai entendues disaient mais moi en fait j'ai des vêtements de mes grands-parents de mes parents mais moi par exemple je vais laisser en fait au bout de quatre lavages ou dix lavages pardon je ne vais pas être trop négative mais ils sont sans forme et en fait je n'aurai pas cette transmission et du coup ce lien affectif aussi de se dire ben voilà ce que j'ai vécu dans quoi j'ai vécu qu'est-ce que j'ai fait avec ce mentor ce manteau de cuir par exemple qui a fait toute ma vie et le raconter aux enfants aux petits-enfants et voilà il y a ce côté de transmission et ce rapport affectif vraiment qu'on avait un peu qu'on avait un peu beaucoup même oublié aussi dans le vêtement et dans l'accessoire oui et puis d'autant plus qu'avec les progrès de la consommation et la volonté justement de consommer encore plus du coup on est plus dans l'usage au quotidien que dans la pérennisation de l'objet donc c'est sûr que c'est aussi compliqué d'avoir une espèce de pérennité dans les objets qu'on va conserver qu'on va vouloir transmettre puisque justement il y a aussi une distanciation psychologique qui s'est mise en place par rapport à leur absolu matérialisme c'est plutôt effectivement besoin d'avoir des choses mais après il y a la relation qu'on a avec chaque objet qui va être complètement différente évidemment pour les bijoux en général il y a le côté affectueux il y a le côté malheureusement financier aussi qui peut poser des questions il faut être honnête donc après c'est aussi pareil tout à chacun de réagir sans forcément se poser de questions mais souvent d'ailleurs l'affect il fait un peu oublier le budget en fait quand on pense à l'autre quand on pense justement dans une perspective plutôt long terme une perspective de vie le budget il n'est plus on pourra peut-être demander des témoignages aux auditeurs qui ont peut-être reçu une bague ou un objet durant cette période ou même dans leur vie c'est vrai qu'on oublie en fait le côté pécunier parce que par rapport à l'affect et par rapport à l'émotion au sentiment c'est bas en fait on se dit ouais voilà ça ne vaut pas oui voilà après voilà c'est toujours pareil ça dépend où chacun place la considération affectueuse et sentimentale de l'objet et sa valeur financière il y a de tout il y a de tout pour faire un monde et voilà et comme on dit souvent c'est pas le enfin c'est le geste qui compte mais voilà et effectivement il y a puis c'est des objets qui peuvent avoir effectivement comme ce principe du cadeau dans cette Saint-Valentin de quelqu'un qui va offrir un anneau de fiançailles c'est chargé de beaucoup d'amour qui va transmettre qui veut matérialiser justement aussi par cet anneau donc c'est vrai que voilà on part du défunt c'était la base de notre discours mais on le voit aussi chez le vivant c'est j'échange d'objets qui peuvent se faire soit en transmission génération à génération soit pour le cadre d'un couple par exemple où justement l'objet va être encore plus chargé d'affect par rapport au sentiment qu'on peut avoir par rapport à la personne tu nous montres toute une perspective et tu encourages beaucoup je pense dans ton discours à retrouver justement du beau aussi dans ce mot durable tu sais le mot durable on l'entend beaucoup il paraît très factuel très froid et on oublie aussi pourquoi en fait on voudrait du durable il n'y a pas seulement pour l'environnement ça fait partie des composants mais pour nous pour notre cœur aussi pour notre famille pour ceux qui nous entourent justement c'est porteur de sens aussi tout à fait et c'est vrai que dans le cas des populations du passé encore même jusque récemment sans dire qu'on faisait des économies on récupérait tout ce qu'on pouvait récupérer on essayait de réparer de faire les vêtements de faire de la couture de nos jours comme on peut acheter très facilement des t-shirts ou des pantalons on est beaucoup moins dans la réparation par exemple de l'objet je sais qu'à mon époque ma mère faisait de la couture aujourd'hui je ne sais pas si en termes de couture même si effectivement il y a toujours des gens qui le font j'ai l'impression qu'on est beaucoup moins dans la réparation de l'objet on va s'en débarrasser et puis voilà on va en racheter un nouveau parce que bon voilà il n'y a pas de il n'y a pas d'affect après il ne faut pas donc tomber dans l'exagération totale et tout réparer au maximum parce que sinon effectivement ça va poser des problèmes de place à force de conserver voilà mais effectivement après ce n'est pas forcément ça peut être intéressant aussi de se poser la question de temps en temps sur un objet qu'on aime bien de savoir la valeur affective qu'on lui apporte oui et du coup en fait c'est un objet qui nous fait penser à des gens à des situations à des événements et du coup il est porteur vraiment il est plus que symbolique en fait alors il est vraiment un porteur de sens un porteur émotionnel enfin je ne sais pas on utilise souvent le mot affect mais je n'ai pas d'autres mots en fait c'est vraiment ça oui c'est vrai que nous on parle plutôt d'affect parce qu'on ne sait pas effectivement quelle émotion est transcrite quelle est vraiment la valeur de l'objet donc on sent qu'il y a de l'affect parce que dans les modalités de dépôt de l'objet par exemple on sent que voilà j'ai eu un cas d'une fibule déposée dans la main d'un défunt voilà c'est pas un geste anodin on sent qu'il y a de l'affect il y a un geste vraiment affectueux qui est à l'origine maintenant quelle est la signification qui est derrière et la charge émotionnelle on ne pourra jamais la quantifier surtout que c'est plus dur du 5ème siècle avant notre ère donc on n'a absolument rien aucune donnée mais au quotidien effectivement on peut avoir des objets qui vont avoir un pouvoir mémoriel en termes d'émotions qui vont nous rappeler effectivement pas forcément toujours des bons moments mais oui des bons moments mais ça peut être des moments effectivement qui ont été importants pour nous et puis qui nous rappellent un peu comme des madeleines de Proust tout simplement et du coup ça rappelle aussi le beau côté et pas le côté morbide de Momento Mori mais justement la première approche qui était souviens-toi que tu vas mourir dans le sens où ça donne une autre perspective en fait de décision quand on réalise que la mort fait partie de la vie on a une autre perspective et on a l'affect qui est d'autant plus intense justement l'émotionnel la transmission le relationnel il est retranscrit de manière beaucoup plus intense dans les mots ou dans tous les arts en fait la poésie les vêtements leur fèvrerie enfin c'est beau il est vrai il est vrai qu'effectivement souvent on peut y voir un côté morbide entre guillemets parce que ça va rappeler quelque chose de négatif au sens où ça va nous rappeler que la personne par exemple est décédée donc effectivement c'est pas une émotion très positive mais derrière il y a quand même quelque chose de positif avec effectivement le fait que ça rappelle un événement ou quelqu'un qu'on a aimé ou une situation qui était positive et qui nous a apporté des émotions positives alors sans faire une psychologie de base que je ne saurais pas faire mais il faut peut-être aussi effectivement voir le côté positif dans une situation qui peut être bénéfique c'est toujours ça fait toujours du bien de penser à un truc sympa surtout en ces temps bah oui ça fait mal parce que justement en fait on aime on aime ces personnes qui sont parties et qui nous manquent du coup justement c'est pour ça que ça fait mal mais ça prouve l'amour en fait justement tout à fait et puis même si c'est pas des personnes qui sont décédées des personnes qu'on côtoie encore ça peut être effectivement un objet un objet que son frère avait quand il était enfant et qu'on retrouve sur lequel on retombe dans un environgement parce qu'on est confiné pendant trois mois donc on fait du tout et donc du coup on retombe dessus donc c'est voilà c'est des petites aussi des petites madeleines de Proust qui ressortent comme ça et qui je pense c'est qu'il y a un peu le quotidien tout comme quelque chose de nouveau qu'on va offrir c'est le fait d'offrir un objet là on parle de mode donc que ce soit un manteau qu'on l'offre qu'on l'offre à quelqu'un qu'on se l'offre c'est aussi un moyen de matérialiser justement un peu d'affection envers la personne et on le transmet à travers la charge qu'on va mettre la charge émotionnelle qu'on va mettre dans l'objet en lui-même sans forcément qu'elle soit financière exactement exactement et c'est la beauté qui ressort la beauté de l'objet mais la beauté de l'émotion qui est retransmise retransmise tout à fait et c'est d'autant plus personnel que pour un même objet deux personnes n'auront pas du tout le même ressenti par rapport à celui-ci donc c'est profondément intime c'est là où on voit l'individualité des relations et qu'on a et on est encouragé dans cette période à montrer notre amour et du coup c'est vraiment le signe c'était vraiment la thématique de cet épisode voilà l'affect l'expression de notre amour il est par les mots par les gestes et par la façon une des façons de montrer notre amour se passe par des objets des objets qui restent avec nous parfois ou qui nous sont transmis c'est une belle découverte les momentos mori je ne sais pas si tu avais d'autres choses auxquelles tu avais pensé et qu'on n'a pas abordé peut-être non parce qu'on est quand même parti assez large sur le sujet et on a dévié mais dans le bon sens du terme effectivement c'est comme dans la démarche que j'ai au quotidien c'est-à-dire que je travaille sur les défunts pour comprendre les attitudes des vivants là on a fait à peu près le même raisonnement avec effectivement à partir des objets relatifs à la mort au deuil et pour finir justement sur des témoignages d'amour qu'on peut faire au quotidien à partir des objets donc repartir sur le vivant ouais ça c'est beau bah merci encore Denis pour ça pour cette perspective aussi que tu nous donnes ces études et je pense qu'on te retrouvera encore il y a encore beaucoup à apprendre on retrouvera une troisième thématique pour une troisième session avec grand plaisir si ce podcast vous plaît parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur Patreon.com et oui ça se fait pas tout seul mais avec des contributions à partir de 2 euros vous faites perdurer et à gagner en qualité de production je vous remercie en tout cas pour votre écoute votre soutien toutes ces discussions sur LinkedIn et Instagram toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes encore merci et habillez habilleur à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada